bonjour à tous et donc merci de regarder cette vidéo merci à tous les nouveaux abonnés et merci à tous ceux qui vont arriver car si vous voulez continuer à suivre les nouveaux produits high tech les nouveaux produits qui vont sortir dans les prochaines semaines pensez bien à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les nouveautés aujourd'hui donc on va parler du blaise premium e z premium un appareil qui a eu le silmodor des opticiens en 2015 donc une médaille d'or ce n'est pas rien un appareil qui va donc être dictaphone qui va pouvoir donc lire tous les types de fichiers tous les types d'extension pdf txt docs docs vraiment tous les types d'extension desi il va pouvoir avoir les radios web ainsi que les radios avec le casque branché sur l'appareil on va pouvoir avoir le bluetooth le wifi écouter donc tous les types de musique mp3 web et tous les autres extensions en termes de musique on va donc pouvoir faire de l' ocr de la reconnaissance optique de caractère ce qui n'est pas du tout rien par rapport à ce petit appareil un appareil ultra accessible un appareil donc construit par ims je vais vous le présenter vous le décrire et on va rentrer dans le vif du sujet donc l'appareil est sur le bureau je vais le mettre donc en très gros pour que les malvoyants puissent voir un petit peu comment il est fait donc si je le bascule on a tout simplement en bas un lecteur de cartes sd ici je vous donc je vous le mets lecteur de cartes sd jusqu'à 64 giga donc on peut sans problème lui rajouter assez 12 giga de mémoire interne 64 giga de mémoire on va partir façade de l'appareil on va avoir donc deux super haut parleurs avec un super son de chaque côté de l'appareil tout en haut à droite et à gauche pour un meilleur rendu au centre on va donc avoir le bouton marche arrêt si on descend d'un petit centimètre on part sur la gauche on va avoir le bouton d'enregistrement donc un bouton faut savoir que sur l'appareil des repères tactiles ont été mis pour les personnes non voyantes et des repères visuels donc une colorisation un code couleur au niveau des boutons a été mis en place pour les personnes malvoyantes donc pour vous dire l'appareil est vraiment très très bien fait très beau il est tout blanc avec cette colorisation de boutons qui ressort vraiment très très bien donc je vous l'approche de très près donc je vous disais donc le bouton enregistrement lui est gris à son centre on a un petit rond rouge si on descend notre pouce on va rencontrer une rangée de trois boutons carrés dont le premier et le bouton rouge qui va être donc la musique à sa droite on va avoir un bouton bleu qui va être les radios et à sa droite on va avoir un bouton vert qui va être pour les livres tout ce qui est libre comme je vous disais tout à l'heure txt docs desi donc vraiment quelque chose de très complet sous cette rangée de trois boutons carrés on a le pavé de flèches comme d'habitude avec à son centre un bouton validé si on descend au centre on va sentir un tout petit bouton qui est le bouton exploration donc le bouton pour entrer à l'intérieur de l'appareil explorer les différents fichiers les différents dossiers que l'on pourrait mettre pour soit y rentrer les supprimer et ainsi de suite à la gauche de ce bouton on va voir donc le bouton cancel le bouton pour arrêter revenir au début du système d'exploitation ou supprimer des fichiers audio musicaux que l'on aurait pu mettre dans l'appareil et à la droite de ce bouton notre bouton ocr qui va nous permettre de prendre des photos et de faire de la reconnaissance optique de caractère la tranche droite de l'appareil on va avoir donc tout de suite un bouton à glissière qui va nous permettre de bloquer l'intégralité de l'appareil pour éviter des démarrages intempestives ou des démarrages d'enregistrement intempestives qu'on ne voudrait pas faire donc le bouton de blocage on a ensuite un bouton où on le on appuiera dessus pour régler les différentes façons de la synthèse la tonalité la rapidité de lecture et le volume avec juste au dessus un bouton qui permet vers le haut vers le bas de régler ses différents éléments si on part donc deux sous l'appareil là on va rencontrer le bout de port jack donc un pour le casque un pour brancher un micro et au centre de ces deux connectiques on va avoir donc la connectique pour brancher notre appareil à notre pc et pour lui insérer des différents fichiers qu'on désire ou pour recharger la batterie au dos de l'appareil on trouve qu'est ce qu'on va trouver on va trouver un petit flash qui va nous permettre l'amélioration pour la prise de photo de la reconnaissance optique un petit flash et l'appareil photo de 5 millions de pixels qui va permettre de faire la prise de photo donc comme vous le voyez ultra complet le blaze on va donc l'allumer donc pour l'allumer c'est un appui de quelques secondes sur le bouton entre les deux haut parleurs je les connecter en bluetooth sur un gros parleur ici qui est le jbl charge 2 un très gros haut parleur qui va nous donner un meilleur rendu par rapport au son donc on va rentrer donc on va l'allumé au démarrage on a donc la date qui nous est lue avec l'heure une fois allumé on va avoir à faire donc aux différents boutons ce que je vais vous faire entendre on veut par exemple faire un enregistrement pour faire l'enregistrement je vais tout simplement appuyer jusqu'à entendre un petit son typique de l'appareil et commencer un enregistrement vous allez voir bonjour à tous nous sommes bien sur la chaîne avec une vidéo du blaze et par la suite une photo pour la reconnaissance de caractère quand j'ai terminé mon enregistrement j'appuie au centre du joystick et je le valide au niveau de l'enregistrement 16h29 minutes mardi 31 mai 2016 donc lorsqu'il m'annonce la date ça veut dire que le fichier a été finalisé maintenant si je veux écouter je fais un appui court sur le bouton enregistrement bonjour à tous nous sommes bien sur la chaîne avec une vidéo du blaze et par la suite une photo pour la reconnaissance de caractère donc on va descendre sur le bouton musique si j'appuie un appui court dessus vous allez entendre vous voyez en fait pour arrêter la musique j'ai donc appuyé sur le bouton complètement en bas à gauche le bouton cancel qui permet en fait d'arrêter tout type d'action si on se met donc sur la radio on fait un appui court voilà pour les radios en fait on appuie tout simplement sur les flèches droite on laisse appuyer quelques secondes voilà donc comme vous entendez simplement un appui sur la flèche on garde enfoncé jusqu'à temps que la musique revienne et on entend donc la musique voilà donc pour les stations comment cela se passe on veut par exemple rentrer dans les différents livres ce qu'on va faire on va appuyer sur le bouton livre sur la première rangée des des trois carrés donc un bouton vert j'appuie blaze et guide rapide tiré textuel tiré 2 tiré un point de hausse et ouverture en cours après la séquence de démarrage initial décrit dessus vous pourrez démarrer l'appareil rapidement par appui sur le bouton marche arrêt et le blaze démarrera en vous plaçant dans le menu d'accueil toutefois si la batterie est déchargée gestionnaire de marqueurs marqueurs donc comme vous voyez en fait on a le manuel qui est en interne dans l'appareil décharger ou si l'appareil réinitialisé le blazer passera par le processus de démarrage un peu plus long décrit ci dessus 16h33 minutes mardi 31 mai 2016 voilà donc on est sorti à chaque fois qu'on sort d'une des applications du blaze donc on n'a aucun problème on peut donc on entend l'heure et la date qui nous est dictée alors si on rentre dans les différentes options je vais vous faire écouter là maintenant je vais faire flèche droite 38% chargé alimentation sur batterie on a donc le niveau de batterie la zizi version 1.2 espace libre 11.37 gb âge de la voix du système réglage de l'enregistrement lecteur de couleurs bluetooth activé connecté à jbl charge 2 wifi activé connecté à livebox 7062 radio web podcast utilitaire on a donc les radios web on a aussi la possibilité comme on est connecté wifi de télécharger des podcasts comme je vous le disais sur la tranche droite ici si je fais avec le bouton qui est juste sur le côté droit de la voix 7 tonalité de la voix 5 volume de la voix 15 vitesse de la voix 7 tonalité de la voix 5 volume de la voix 15 vitesse de la voix 7 alors si je vais baisser j'ai un petit joystick qui va vers le bas 5 vitesse 3 vitesse 1 vitesse 2 vitesse 4 voilà donc on peut jouer sur la vitesse sur la tonalité et sur le volume de l'appareil on va donc passer en mode photo et vous allez donc voir le résultat d'une photo je positionne mon appareil au dessus de la page hauteur à peu près d'un avant-bras j'appuie une fois sur mon bouton ocr prendre une photo et je appuie une seconde fois pour prendre la photo reconnaissance de texte en cours reconnaissance terminée vision vidéo agrandisseur connectable clearview c hd 24 ensemble de la gamme clearview c est fabriqué par opt-like le nouveau clearview c est un télé agrandisseur de bureau moderne qui est conçu pour améliorer votre canton de lecture conception innovante du clearview c grâce au placement de la caméra vous ne serez plus gêné par le plateau lorsque vous accédez à la partie supérieure du document et possède de nombreuses fonctionnalités voilà donc vous voyez au niveau de l' ocr on peut prendre des photos de n'importe quelle feuille d'actylographier on n'a pas encore aujourd'hui de solution pour le manuscrit mais tout ce qui est d'actylographier le blaise va pouvoir vous le lire que ce soit en vacances à l'école ou au travail donc un appareil complet pour les étudiants pour les particuliers et ainsi pour les professionnels égale liseur média volume média 15 je vais sous la vidéo mettre la fiche technique pour que vous puissiez bénéficier de tous les renseignements possibles au niveau des prix au niveau du descriptif des caractéristiques n'hésitez pas donc à mettre des commentaires dessous les vidéos je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas de mettre un pouce bleu n'hésitez pas à me poser des questions et à vous abonner à la chaîne allez je vous dis salut